Musique Hey ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai toujours bien travaillé à l'école mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis un modèle d'organisation totale. On va même dire que les révisions en urgence à la dernière minute, la veille pour le lendemain, c'est un petit peu ma marque de fabrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mes quelques conseils, mes quelques techniques les plus efficaces pour réviser quand on est dans le rush, quand c'est la merde, quand c'est la panique. Je vais vous regrouper dans cette vidéo cette technique que j'utilise personnellement à chaque fois que j'ai un exam, puisque à chaque fois que j'ai un exam, je m'y prends toujours à la dernière minute. Quand je suis dans l'urgence totale, qu'il me reste entre 1 et 3 jours pour réviser tous mes chapitres, je vais vraiment essayer de vous aider au mieux. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et je vous laisse tout de suite avec la suite. Ah, elle a angoisse d'avoir du rouge à lèvres sur les dents. Même si on a l'impression que sur le coup, on va perdre du temps à organiser ses révisions, à savoir quel chapitre est-ce que je vais réviser en premier, quel chapitre je vais réviser surtout. Il faut y consacrer 5-10 minutes, mais c'est 5-10 minutes... Merci les voitures. Ce sera autant et même plus de temps gagné après pendant vos révisions, puisque vous allez être tout simplement plus efficace et pas de stress de dire « Mais merde, mais attends, il me reste aussi ça à réviser et puis ça, j'avais pas pensé et puis il me reste aussi ça et ça, j'avais oublié qu'il fallait que je le révise. » C'est la panique. Donc organisez-vous sur les chapitres que vous avez à réviser. Les priorités, donc les chapitres que vous maîtrisez le moins bien ou même qui sont le plus susceptibles de tomber selon l'examen que vous passez, si c'est le bac ou quoi. Après, ne vous fiez pas uniquement aux sondages, aux choses comme ça, parce que croyez-en mon expérience, faut pas faire ça. Et en organisant les chapitres que vous allez réviser en premier, en deuxième, etc., vous allez également pouvoir établir les chapitres sur lesquels vous allez passer très vite fait, ceux que vous maîtrisez ou si vous ne maîtrisez aucun chapitre, ceux dont vous vous rappelez le plus de choses ou les moins longs, les moins compliqués. Et là, vous pourrez voir sur quels chapitres vous pouvez faire des impasses. Attention, je ne conseille à personne de faire des impasses parce que c'est un gros risque à prendre. Ne commencez pas à faire des plans sur la comète, oui mais ça s'est tombé l'année dernière donc ça ne tombera peut-être pas là. Ce genre de plan, ça marche une fois sur deux et une fois sur deux, vous vous faites douiller comme des merdes. Mais clairement, quand c'est la merde, quand c'est l'urgence, je pense notamment au bac et tout ça, quand vous êtes vraiment dans le rush et que c'est le dernier moment pour réviser, il faut accepter de faire des impasses sur certains chapitres pour se concentrer sur les principaux ou sur les matières à plus gros coef, etc., afin de réviser le plus intelligemment possible. C'est le but, de toute façon, quand on révise au dernier moment, il faut réviser le plus intelligemment, le plus efficacement possible. C'est essentiel parce que sinon vous allez juste perdre le peu de temps qu'il vous reste à réviser des conneries, des petits détails qui au final vous sortiront de la tête parce que c'est des petits détails. Vous en souviendrez peut-être même pas le jour de l'examen. Donc pensez vraiment aux chapitres principaux et organisez-vous. C'est essentiel, organisez votre temps pour être le plus efficace possible encore une fois et que vous vous... Et c'est impossible à dire. Et que vous vous... Parce que si vous partagez pas votre temps et que vous n'y vous tenez pas, c'est là qu'on peut passer 3 heures sur un chapitre parce qu'on a l'impression de pas le maîtriser assez alors qu'en fait on sait l'essentiel mais on veut vraiment le réviser à fond pour bien le connaître et au final on passe 4 heures dessus sur un seul chapitre et il nous en reste encore 5 à réviser derrière et là on est encore plus dans la merde. C'est pour ça que moi je peux vous proposer de faire un tableau pour vous organiser, pour vous aider à organiser un peu vos révisions, votre temps avec une colonne des chapitres à faire, une autre colonne des chapitres à faire si possible, voilà si vous avez le temps et une colonne des impasses avec quelques chapitres sur lesquels vous allez juste les relire parce qu'il faut quand même pas non plus y aller en mode yolo, je ne vais pas du tout relire mais juste vous passez vite fait, vous lisez en diagonale le chapitre et voilà là ce sera vos impasses comme ça au moins vous avez ces 3 catégories et vous avez au moins les chapitres qu'il faut absolument que vous révisiez c'est essentiel quoi. C'est des matières agro-coef ou juste c'est des chapitres très importants qui risquent fortement de tomber ou des très compliqués qu'il faut quand même bien réviser. Et petit conseil aussi que je peux vous donner quand vous révisez essayez de réviser un petit peu votre chapitre autour des notions quand c'est comme ça au dernier moment ça vous permet de bien cerner les aspects importants du chapitre. Par exemple en écho quand vous allez avoir une EC1 quand vous allez avoir une question de cours, vous allez tout de suite cerner la notion de la question et qu'est-ce que je peux mobiliser comme autre notion autour de cette question à quel chapitre je fais référence, à quelle partie du chapitre je fais référence comme ça en fait c'est organisé on va dire dans votre cerveau et vous avez les informations pour chaque notion ça vous permet déjà d'abattre une bonne bonne partie du travail parce qu'après juste pour les mécanismes etc il faut juste faire parler un petit peu votre logique et puis les petits souvenirs que vous avez aussi de votre chapitre. C'est essentiel quand vous voulez réviser efficacement et surtout au dernier moment vous n'avez pas le temps de perdre votre temps justement sur les réseaux sociaux en plus quand on révise souvent on n'a pas, on n'a vraiment pas envie de le faire parce que même si c'est le dernier moment on essaie de repousser la procrastination tu connais et c'est comme ça qu'on perd encore plus de temps et ça ne sert à rien ce qu'on fait parce qu'on peut très bien le regarder ou ce genre de choses. Moi perso quand je révise en général j'ai besoin qu'il y ait du bruit autour beaucoup de gens ne sont pas du tout comme ça mais moi j'ai vraiment besoin qu'il se passe quelque chose autour de moi soit qu'il y ait de la musique, soit qu'il y ait la télé, il faut qu'il y ait du bruit, il faut qu'il y ait quelque chose parce que sinon je n'arrive pas à me concentrer en fait le fait qu'il y ait du bruit ça fait que je me concentre deux fois plus sur ce que je suis en train de faire mais ça c'est quand je révise un petit peu à l'avance voilà quand j'ai le temps, quand je prends le temps de réviser bien mes cours mais quand j'ai pas le temps et quand il faut réviser vraiment dans l'urgence, il faut vraiment se couper du monde total parce qu'une petite distraction ça va vous faire perdre 10 minutes et je peux vous dire que 10 minutes par 10 minutes, partez encore plus dans la merde. Les gars franchement ne perdez pas de temps à faire des fiches quand vous révisez au dernier moment vous n'avez pas le temps de faire des fiches, ça prend beaucoup trop de temps de faire des fiches il y en a plein sur internet, il y en a absolument partout c'est hyper facile à trouver, demandez à des potes, ne vous fiez pas que aux annales parce que ça c'est aussi surtout pour vendre du papier, les annales, ils nous vendent ça comme la bible en période de bac mais les plans souvent sont un peu foireux donc allez plutôt voir sur des cours en ligne, des sites de prof, ce genre de truc et les fiches c'est vraiment un bon moyen de réviser efficacement parce qu'on a besoin de l'essentiel au moins on vire un petit peu tous les petits détails, toutes les notes périphériques au cours qui sont pas essentielles à la compréhension du cours on vire tout ça et on prend vraiment que les idées principales du cours c'est le moyen je trouve de réviser le plus efficacement possible à la limite si vous avez une mémoire photographique ou que vous avez besoin de réagir vos cours comme moi vous pouvez travailler sous forme de schéma ça va vous permettre de synthétiser votre cours, d'avoir une vue d'ensemble surtout sur le cours, moi c'est ce que je fais quand j'ai pas le temps de faire des fiches je fais des schémas et comme ça vous la prenez au fur et à mesure que vous le faites ça vous permet aussi de gagner un petit peu de temps plutôt que d'apprendre point par point votre leçon vous faites des schémas, c'est vachement plus efficace je trouve d'ailleurs si ça vous intéresse je voulais partager avec vous quelques fiches pour les rattrapages que j'ai faites au cours de l'année donc moi j'ai passé un bac ES là donc ce sera les fiches pour les ES voire les L pour l'histoire j'ai les 5 premiers chapitres du programme d'SES que j'ai fait je vous mettrai tout en barre d'infos et j'ai aussi 3 chapitres d'histoire je dois avoir médias opinions publiques, socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875 j'adore ce chapitre, c'est tombé au bac j'ai la Chine depuis 49 qui est tombée au bac aussi j'ai pris ça d'ailleurs et j'ai le premier chapitre de géomondialisation en fonctionnement voilà donc je sais pas si ça peut vous servir mais pour les rattrapages on sait jamais je vous mets tout en barre d'infos, ce sera en PDF normalement si j'arrive à faire marcher le truc toutes ces fiches là seront disponibles j'espère que ça pourra vous aider je sais pas, je vous mets ça on sait jamais hein ça me fait une tête d'oeuf que ce soit en écho, en histoire après SVT tout ça je sais pas trop comment ça marche surtout pour l'histoire c'est essentiel s'il y a bien une chose que vous devez absolument revenir par coeur c'est le plan du cours ça va vous permettre déjà d'organiser votre cours dans votre cerveau d'organiser vos idées quand vous allez être devant votre feuille ça va venir tout seul, la plus grosse partie du boulot sera faite sachez que les profs si vous avez un plan qui tient la route et que vous avez des parties qui sont à peu près équilibrées c'est déjà la moitié du boulot de fait donc ne paniquez pas quand vous voyez le sujet remettez-vous un peu le plan de votre cours sur votre feuille et déjà ça va vachement vous aider parce qu'une fois qu'on connait notre plan on a toujours moyen de se démerder avec notre logique avec les souvenirs qu'on a du cours même si les petits détails on les a oubliés c'est pas grave au moins on a les idées essentielles on a la voie principale à suivre au moins vous êtes organisé dans votre tête et ça vient tout seul, moi perso c'est un peu l'élément déclencheur quand j'ai le titre du grand A et bah après ça déclenche un peu tout le reste qui va suivre il pleut le 1er juillet c'est une blague je sais on a pas le temps on a pas le temps quand on révise au dernier moment mais pour tout ce qui est matière scientifique les maths, l'école, les socios relisez les exercices types surtout par exemple en écho je vais prendre l'exemple pour ma filière comment est-ce qu'on lit une table de mobilité comment est-ce qu'on peut lire une courbe de Lorraine ce genre de choses c'est des trucs qu'on a vu dans l'année et qui risquent fortement de tomber en EC2 donc pour les études de Doctat relisez juste les méthodes parce que ça va vous permettre lors de l'exam d'être vachement plus efficace et de pas perdre du temps et de pas hésiter sur des trucs bêtes et de faire des erreurs bêtes même si c'est que sur 3 jours même s'il vous reste 2 jours les gars vraiment c'est hyper important ça va vous permettre d'être plus efficace et plus concentré parce que vous allez avoir un regain d'énergie qui va permettre à votre cerveau d'assimiler beaucoup plus facilement et plus rapidement les informations et en plus ça va jouer sur votre motivation on sait que la motivation elle n'est jamais là quand on doit réviser surtout quand c'est au dernier moment on se dit juste je suis dans la merde je suis dans la merde je suis dans la merde mais ça va vachement jouer sur votre envie de réviser votre motivation et ça c'est juste essentiel quand vous êtes motivé à peu près pour réviser un certain chapitre vous allez prendre plaisir à le réviser je mets ça entre guillemets parce que bon voilà c'est relatif moi ce que je faisais parce que bon manger bien tout ça bon clairement quand je révisais je me disais j'ai pas le temps j'ai pas le temps de manger laisse moi tranquille laisse moi avec machine communisme laisse moi tranquille bah ou déjà c'est pas mon pote si en plus tu m'emmerdes à me faire bouffer des concombres là merci stop ce que je faisais en fait c'est que je buvais des bouteilles des bouteilles des bouteilles comme ça des bouteilles des viands quoi pas des bidons je buvais des litres d'eau citronnée parce que oui c'est un truc de mamie mais c'est un truc qui te draine et qui te qui te ouais qui te draine qui te lave de l'intérieur tu sais genre t'es genre t'es bien je crois que j'ai rien oublié de vous dire vous voyez que j'ai vraiment très bien travaillé j'ai carrément mis ça dans un cahier rouge vous pouvez être fiers de moi sur ce il me reste 3 minutes pour conclure les gars je vous ai donné absolument tous mes petits conseils mes petites techniques qui pourraient vous servir pour réviser au dernier moment le plus efficacement possible quand on est dans le rush et quand on est dans l'urgence et quand c'est la merde j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager un petit peu aux petites techniques dans les commentaires les choses qui marchent vraiment pour vous ou les choses à ne surtout pas faire quand on doit réviser efficacement mais c'est clair que si vous avez des conseils à partager à tout le monde bah mettez les en commentaire surtout si c'est avant les rattrapages c'est encore mieux tous ceux qui passent les rattrapages pour le bac je vous dis un gros merde j'espère vraiment que ça se passera pour vous et que vous décrocherez ce putain de bac moi je vous fais d'énormes bisous et puis bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 C'est drauf.